Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique. Oui, l'un des premiers bœufs politiques de ce mois de février 2020, nous recevons un personnage que vous connaissez très bien, quelqu'un qui est au four et au moulin dans un parti politique au Cameroun. Lui, c'est un avocat, d'abord, ensuite, le troisième vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous recevons Maître Emmanuel Sime. Bonjour Maître. Oui, bonjour M. Moifo. Comment allez-vous ? Écoutez, très mal, je vais vous dire pourquoi. Je viens de perdre, dans des circonstances absolument incroyables, une partie de moi-même. Oui, je sais. Je vais dire Maître Sylvain Swope. Nous avons, pendant ces deux dernières années, travaillé au quotidien, dans son cabinet, dans le mien, dans la défense, déjà, au cours du contentieux post-électoral de 2018, et puis après l'arrestation du président Camteau et de ses amis et de ses militants, de nos militants. On a travaillé au quotidien. Sylvain m'appelait tous les jours. Je l'appelais tous les jours. Et quand j'apprends qu'il a fait un accident de circulation, je l'appelle ce samedi matin et il me dit qu'il va bien. Il est tout à fait serein. Il est plutôt inquiet pour mon confrère Tématé, Maître Tématé, avec qui il était. Et dans mon esprit, Sylvain me dit qu'il a eu une fracture de bras. Pour moi, on a fait un plâtre. J'apprends quelques jours après qu'il est mort, dans un hôpital. Je vais vous dire, depuis deux semaines, quelque chose s'est brisé à moi. Je sens que le ressort qui me portait est pratiquement rouillé. J'ai du temps. J'ai du mal à réaliser. Tant que je ne verrai pas Sylvain, mon ami, mon frère, coucher, je ne croirai pas qu'il est mort. J'ai l'impression que je rêve. Et donc, je peux vous dire que je vais mal. C'est une histoire absolument désastreuse pour moi. Je ne pleure pas souvent. Mais quand Sylvain est mort, eh bien écoutez, j'ai pleuré. Pour Sylvain, pour mon pays, parce que je sais le combat qu'il menait. Je sais le combat que nous menions. Sylvain était votre frère. Il était également mon frère, je peux désormais le dire. On échangeait souvent. Je n'ai même pas encore pu effacer son numéro. Et je perds là un ami, un frère. Et quelqu'un qui œuvrait dans l'ombre pour JMTV+, ça, vous ne le savez même pas. Un bon informateur, un bon ami, un bon conseiller. C'est l'agent pour laquelle j'ai décidé de me mettre en noir. Donc, je vais vous prier avant de présenter celle qui vous accompagne sur le plateau. Que nous gardions une minute de silence à mémoire de Maître Sylvain Sop. Merci, Maître Sylvain Sop. Mon frère, où que tu sois, tu sais ce qu'on dit chez nous, les Bamilekés. Couche-toi, mais ne dors pas sans faire le nécessaire pour que la vérité éclate sur ce qu'il t'est arrivé. Merci. Juste à côté de Maître Emmanuel Sylvain, un autre maître, Maître Florence Nommo, l'avocate du peuple, dit-on souvent. Bonjour, Maître. Bonjour, M. Jacques Mouafo et bonjour à tous les téléspectateurs de JMTV+. Comment ça va ? Je vais assez bien, parce que malgré les malheurs, le grand malheur, n'est-ce pas, qui a frappé le MRC, dont je suis garde de France, par la perte, effectivement, de notre combattant, de notre résistant, de notre renaissant et confrère, Maître Sylvain Sop. J'avoue qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, même entaché de cette tristesse, et puis aussi la présence encore, la détention encore d'une quinzaine de nos militants, dont le vice-président, le premier vice-président du MRC, Mamadou Mouta, qui nous attriste et qui fait que notre combat est très, très loin d'être qualifié. Nous ne pouvons aujourd'hui que nous réjouir, notamment de la présence de notre président dans nos murs, parce que c'est la première fois qu'il vient à la rencontre de nous autres diasporiens, souvent empêchés de pouvoir retourner chez vous, justement, par ce parti que nous combattons, parce que nous louvons pour dénoncer, effectivement, toutes les injustices. Donc, la présence du président élu, le professeur Maurice Camtou, ici en diaspora, nous réjouit quand même. Et, effectivement... On a un pied d'espoir, grosso modo. Bien sûr, ça ouvre... Oui, il est sorti de l'enfer. Il est sorti des joueurs du tien. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de l'empoisonnement de Paul Chouta, on peut dire qu'il a échappé belle, parce que ça, ce n'est plus un secret pour personne, puisque j'apprends par voix de presse, effectivement, que celui qui a empoisonné Paul Chouta s'est dénoncé. Et ce sont toujours, effectivement, des injustices que nous combattons au sein du MRC, par notre ligne politique. Donc, une grande joie pour avoir vu le professeur Maurice Camtou et ses alliés, mais aussi, effectivement, un fond triste, parce que nous ne pouvons pas oublier ces combattants-là qui sont restés en chemin. Nous allons envoyer nos encouragements à tous ceux-là, Paul Chouta, et bien d'autres qui sont derrière les barreaux. Je n'ai pas tous les noms, je ne connais pas tout le monde, mais sachez que sur JMTV+, chaque jour, nous pensons à vous. On ne devrait jamais emprisonner quelqu'un parce qu'il a osé s'exprimer librement. Voilà. Je suis bien passé pour vous dire que j'ai échappé à quelque chose qui ressemble à ce qui est arrivé à Paul Chouta il y a quelques mois de cela. Vouloir faire mourir des journalistes, c'est vouloir faire mourir la démocratie. Attention. Alors, Maître, nous allons, Maître Sim, bien entendu, vous êtes l'invité principal. Nous avons essayé de faire un bilan de ce qu'il s'est déroulé ce 1er février 2020 à Paris. Ce grand meeting, comment l'analysez-vous ? Écoutez, je suis très heureux d'être à Paris, d'avoir assisté à ce meeting. J'ai découvert, je viens souvent en Europe, mais j'ai découvert le vrai Cameroun, la vraie diaspora camerounaise. Il y a des gens dans notre pays qui disent de diriger et qui disent du mal, qui osent dire du mal de notre diaspora. À nous, les sans-papiers, là. J'ai découvert en Allemagne, en France, en Italie, partout j'ai été, des Camerounais extrêmement brillants, chacun dans son domaine. Dans le journalisme jacquique, mais pas seulement, dans l'ingénierie, partout. Ces enfants, ces Camerounais, et je vois des gens qui osent les insulter. Je suis révolté. Et ce que j'ai vu hier, le 1er février à Paris, m'a réconforté dans le fait que le pacte que le MRC a dit noué avec la diaspora, ce pacte de solidarité s'est révélé hier, plus fort encore. Nous avons dit, depuis 2012, quand le MRC est créé, qu'il y a ce cordon ombilical, ce fil invisible qui relie la mère patrie de Cameroun avec ses enfants qui sont venus dans d'autres pays pour chercher le feu et le ramener à la maison, pour bâtir la maison. On ne doit jamais insulter ces enfants. Je suis révolté quand on les insulte. Et hier, ils ont fait une démonstration absolument phénoménale qu'ils sont le vrai Cameroun. On ne peut pas dire ça, le vrai Cameroun, c'est tout le monde, mais aussi. Ils sont des vrais Camerounais à la diaspora. C'est ce que je veux dire concrètement. Ce n'est pas ce qu'on nous dépeint. Lorsqu'on entend nos gouvernants parler de la diaspora, on se dirait que nos filles sont toutes des prostituées et que nous grâçons tous des dealers de chambres et des sans-papiers. Moi, j'ai un vrai sans-papiers, moi. Cette diaspora, elle est valable. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Écoutez le message de notre Camerounais. Je vais dire que j'ai rencontré Camtou il y a 7 ou 8 ans. C'est le meilleur de nous tous aujourd'hui. Nous devons être humbles pour le dire. Attention, en France, il y avait un qui était le meilleur de tous selon Chirac, mais il n'est jamais arrivé. Il n'a dit plus que le meilleur, Alain Jubé. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas perdre la chance historique, nous les Camerounais, de reconnaître que nous avons quelqu'un qui est vraiment brillant. Peut-être pas le meilleur, je n'en sais rien. Peut-être qu'il ne sera pas content que je le dise comme ça. Mais pour moi qui côtoie le président Camtou au quotidien, qui connaît un peu son intimité, je vais vous dire, cet homme, ce qui touche, il le transforme en or. Et les Camerounais sont venus hier l'écouter dans ce discours rassembleur. Ils l'ont écouté. Ils ont entendu ce qu'il leur a dit. Et si je dois faire un bilan, pour moi c'est un bilan très simple. C'est un propos qu'il a tenu d'amour, de dire, les Camerounais m'aiment. Et moi j'aime les Camerounais. Et même ceux qui ne m'aiment pas, moi je les aime. Parce que je n'ai pas besoin de leur permission pour les aimer. Je les aime malgré eux. Je ne saurais faire autrement que de les aimer. C'est un message fondateur qui dit qu'on va cesser de mettre des barrières entre les Camerounais seulement pour rester au pouvoir. C'est un message très fort. C'est un message, je veux dire, subliminal. C'est un message fondateur qui a été redonné hier par le président Brice Camteau à Paris. Devant cette foule extraordinaire. Pas parlant de la foule. A combien de personnes pourriez-vous vous mettre, estimer le nombre de personnes qu'il y avait sur la place de la police ? Je ne suis pas la police de Paris. Elle est la plus adaptée. Selon les organisateurs et selon la police. Je suis organisateur, donc mon chiffre pourrait être contrédié par la police de Paris. Ce qui est important pour moi, je n'ai pas compté les personnes qu'il y avait là hier, mais je peux vous dire que tout le monde entier a pu voir cette foule. Et chacun de nous peut dire en âme et conscience le nombre de personnes qu'il y avait hier à Paris. Je suis arrivé à ce meeting avant tout le monde. Et je peux vous dire que j'ai vu des Camerounais me parler, m'embrasser, me dire, Maitre Sim, Maitre Kamto, vous menez un combat extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles. Parce qu'on vit au Cameroun et qu'on est obligé de défendre dans des conditions parfois absolument incroyables des personnes incarcérées de manière illégale. Est-ce que vous savez que mes amis et moi, Maitre Soi, Maitre Asira, permettez-moi de leur rendre hommage, et tous les autres, on a fait des audiences, souvent jusqu'à 9h, 10h du matin. Des audiences commencées la veille. Et nous l'avons fait, cette belle équipe, sans avoir reçu, ni même demandé à ce franc CFA. Mais nous l'avons fait parce que nous pensons qu'il y a une idée de justice. Et aujourd'hui encore, cette équipe, bien qu'amputée du coordonnateur, Maitre Soi, est en train de travailler pour la libération de Mamadou Mota, que je salue, mon jeune frère, nous saluons tous. Mon ami, c'est lui qui me recevait toutes les fois que j'allais à l'extrême nord, quand il était le régional du parti, dans le septentrion, j'ai pensé pour lui, pour sa famille, et nous devons continuer. Nous, le collectif, marquer la douleur, nous nous battons aujourd'hui pour que les 15 autres personnes qui sont restées en prison, sortent de prison, mais pas seulement ces personnes-là. Je défends également, je ne dis pas ça assez souvent, ces leaders anglophones, emprisonnés, je dis, le président Kamte l'a dit hier, nous sommes d'accord dessus, c'est des prisonniers politiques. Ils sont en prison pour des raisons purement politiques. Demander à avoir un État est une réclamation politique. on ne doit la résoudre par des moyens politiques et non pas par la répression judiciaire. Je pense à mon ami et mon frère Julius Ayoktabe, dont je suis d'accord, qui est en prison. Je pense à mes confrères Sévizem et Yambé, qui sont ses co-détenus, et à tous les autres que j'ai défendus, Manchoubibisi, Félix Ngalim, qui sont en prison et qui disent qu'ils ont toujours la main tendue pour parler au régime, pour qu'une solution réelle soit trouvée à la question du nord-ouest et du sud-ouest. Le sud-ouest. La solution à ce problème, ce n'est pas la peine de prison avec qu'ils ont reçu dans un procès absolument unique. Je pense que l'histoire du monde quand on va la récrire dans quelques années nous dira que nous sommes le seul pays où on a jugé dix personnes pour des crimes passifs de la peine de mort en une seule nuit. Alors que souvent, c'est des procès qui peuvent durer des semaines et des mois. Des affaires qu'on met en délibéré avant de rendre une décision. ces gens sont jugés et à 5h30 du matin, à l'heure de Judas, on leur a donné la peine de prison à vie. Non. Et vous ne savez pas pourquoi on peut mettre un peu de l'humour même quand c'est grave, non ? Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, mais le Cameroun ne doit pas être le Cameroun que cet homme nous dit. J'ai dit, moi, j'ai honte. J'étais à ce procès. J'avoue qu'il s'est passé quelque chose d'inédit dans ma carrière d'avocat. Est-ce qu'on vous a vraiment écouté, vous, les avocats ? Nous avons les avocats de l'Uktabe demandé au tribunal militaire de Yandé qu'il n'a pas le pouvoir ni la compétence de juger des civils dans un premier temps. Je leur ai dit à ces gens de ce tribunal, je les appelle comme ça, qu'ils ne peuvent pas juger des personnes qui ont été kidnappées au Nigeria alors qu'ils avaient des statuts de réfugiés. On les a pris nuitamment. On les a mis dans un avion militaire. Ils étaient encagoulés. On les a menés à Yandé. Et pendant dix mois, dix mois, ils n'ont pas été autorisés à avoir ni leur famille ni un avocat. Alors qu'un ministre nous avait dit qu'ils sont déjà sous la main de la justice. Quand on est sous la main de la justice, ça veut dire qu'on a droit à son avocat. Dix mois. Dix mois dans l'obscurité. sans voir la lumière du jour. Ça s'est passé dans mon pays, M. Mwafo. C'est difficile d'intervenir un avocat et un journaliste. Vous dites « ont les a kidnappés ? » Qui ont les a kidnappés ? que j'ai salué qui est avocat au Nigéria pour demander que le Nigéria soit condamné ou qu'on ordonne, les tribunaux ordonnent que ces personnes soient ramenées au Nigéria d'où elles n'auraient jamais dû partir parce que le statut, la convention de Vienne sur les réfugiés leur donne un statut spécial qui empêche qu'on les arrête et qu'on les ramène dans le pays qu'ils ont fui. C'est-à-dire le Cameroun qui est notre pays et c'est ce qu'on a fait. Une décision a été rendue par le tribunal fédéral au Nigéria malheureusement et n'est appliquée ni par le Nigéria ni par le Cameroun. Quelle a été la décision ? La décision était qu'on ordonnait aux autorités du Nigéria de faire revenir ces réfugiés que sont Ayoktabe et ses amis parce qu'on n'aurait jamais dû les amener dans un pays où ils fuyaient la répression. Que la répression soit réelle ou pas mais dès lors qu'ils avaient des statuts de réfugiés et moi comme avocat j'ai vu le document de réfugiés on n'aurait jamais dû les amener au Cameroun. Et la troisième raison que nous avons évoquée devant ce tribunal en dehors de son incompétence c'est-à-dire mais écoutez vous ne jugez pas des gens dans un tribunal dans une langue qui n'est pas la leur. Le président du gouvernement militaire est francophone. Les assesseurs qui sont d'eux sont francophones. Même les murs étaient francophones. Le procureur militaire qu'on appelle commissaire du gouvernement est francophone ainsi que tous ses adjoints. Le greffier en chef est francophone. L'interprète qui avait du mal à parler anglais est francophone. Et quelle image ça donnait leur ai-je demandé moi maîtresse d'avoir d'un côté le tribunal francophone et en face des anglophones. en fait c'est que ce tribunal militaire lui-même de manière involontaire était en train d'acter la sécession en jugeant des anglophones alors qu'il y a dans ce pays des magistrats militaires anglophones qui auraient pu être au moins un être appelé pour composer le collège des juges. Quelle image ça donne pour ces gens qui sont jugés à Yaoundé ? C'est-à-dire en dehors de leur base naturelle en dehors de leur région d'origine qui sont le nord et le sud-ouest pourquoi on est jugé à Yaoundé dans cette composition ? C'est la question qui est posée aujourd'hui. J'aimerais entendre votre conseiller Maître Noumou pour vous quelle image cela pourrait renvoyer des juges des anglophones de faire juger des anglophones par des francophones qui ne s'expriment pas en anglais et des anglophones qui ne s'expriment pas en français Quelle image cela pourrait donner pour la justice camerounaise ? Parlons même pas déjà d'image Je veux dire le minimum en matière de justice c'est qu'on vous juge dans une langue que vous comprenez C'est un principe de droit Absolument Ça veut dire que j'ai vu des gens moi qui ne connais pas le dossier c'est Maître Simon mon confrère qui peut effectivement vous en dire plus mais moi selon le droit que je pratique ici j'ai vu des gens venir des coins les plus reculés du monde et on s'est battus pour leur trouver un interprète en leur langue ça veut dire quelle qu'elle soit afin qu'ils puissent effectivement comprendre de quoi il s'agit parce que si quelqu'un ne comprend pas la langue comment pourrait-il savoir de quoi on l'accuse et comment pourrait-il effectivement se défendre parce que le droit à la défense c'est quand même le principe du contradictoire c'est-à-dire on ne peut pas se contenter de vous juger de porter des accusations et de tirer des conclusions sans vous permettre à vous justiciable de donner votre version des choses alors dès lors que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit parce que pour moi la question d'être jugé par un tribunal francophone parce que si on estime effectivement qu'ils ont commis qu'ils ont commis une désinfraction dans la région francophone on peut parfaitement retenir leur les soumettre pardon à la justice y compris francophone parce que lorsqu'on juge un nigérian ici on le ramène pour Nigeria simplement on prépare des conditions qui font que cette personne est à main non seulement de comprendre de quoi il s'agit par l'intermédiaire d'un interprète souvent assermenté ou pour pouvoir effectivement se défendre et surtout lui mettre à disposition un défenseur qui peut effectivement assurer cette défense dans le cas du Cameroun ce qui m'inquiète c'est pas tellement la perception c'est la souffrance réelle c'est l'injustice réelle c'est l'indicible c'est de que subissent ce que subissent les justiciables parce qu'après tout en termes d'interprétation et d'image du Cameroun on n'a pas besoin de ce procès-là pour savoir que le Cameroun va très très mal que le Cameroun se porte mal c'est un pays de non-droit je veux dire ce que maître Sim je l'appelle maître je devrais l'appeler monsieur cher confrère mais bon on n'est pas on n'est pas non non on s'appelle monsieur cher confrère on n'est pas à la règle de déontologie près sur ce plateau ce que je dis c'est que c'est pour nous qui exerçons ici c'est absolument abject je veux dire on ne peut même pas imaginer comment un procès qui a démarré sur des bases telles qu'il nous décrit peut être même retenu je veux dire qu'un étudiant en droit devait obtenir l'annulation d'un tel procès dans un pays de droit donc pour nous c'est quelque chose que quelqu'un qui a fait des études de droit ici et d'ailleurs les mêmes études on les fait partout c'est pareil qu'elles sont tous les mêmes règles n'est-ce pas des droits des accusés des droits des prévenus des droits ne serait-ce que des personnes gardées à vue nous ne parlons même pas des droits des détenus même des droits des détenus parce qu'ici chez nous dès qu'on vous met en accusation que ce soit pour des motifs réels ou supposés que ce soit vraisemblable ou non vous êtes déjà dépourvus de tout droit il faut savoir qu'ici même en détention vous restez un être humain vous êtes un être humain et en tant que tel vous avez le droit même en prison on a des droits en prison parce qu'il faut d'ailleurs vous assurer l'hôtellerie c'est ce que nous ne connaissons pas ici enfin au Cameroun ça veut dire que vous devez être nourris, logis, blanchis on doit prendre soin de votre santé on doit vous maintenir en bonne forme vous faire dormir dans des draps propres vous n'êtes pas je veux dire être en prison ça veut dire une fois de plus et je pense que je vais saisir cette occasion pour insister là-dessus lorsque moi j'entends des choses pareilles je suis ahurée je suis choquée parce que en fait je crois que les Camerounais je ne parle même pas de l'état du Cameroun n'ont pas encore intégré dans leur majorité ce que le mot liberté veut dire la liberté ça veut dire que la seule privation de liberté est une chose tellement ahurissante ça veut dire qu'un adulte qui devrait jouer de sa liberté en soit privé et se redevienne sous les ordres d'autres personnes d'autres adultes comme s'il était en situation d'incapacité comme étant un mineur ou quelqu'un un aliéné mental est déjà suffisamment grave pour qu'on puisse ajouter de l'injustice sur cette privation là donc il faudrait donc que les Camerounais la société Camerounaise collectivement s'approprie de ce que liberté veut dire je pense que dans son dernier discours le président Maurice Camteau a insisté sur la notion de liberté de république et de cette quête de liberté de cette absolue vérité qu'est la liberté et je pense que le jour où les Camerounais vont comprendre ce que veut dire la liberté ce que veut dire être libre ils ne pourront plus jamais tolérer qu'on prive un seul de l'heure de cette chose de cette chose de cette notion qui distingue l'être humain de l'animal certains pourraient me dire Jacques-Imo Fossé laissait déborder on parlait du bilan du meeting il a glissé non je laisse faire car c'est aussi important c'est de l'information et c'est la première fois que nous recevons M.S.Platon nous en remercions d'ailleurs il était important pour nous que les Camerounais les amis du Camerounais comprennent dans quel contexte c'est vos compatriotes dits anglophones moi je dis bien dits anglophones car au Cameroun il n'y a que des Camerounais il n'y a pas de francophones il n'y a pas d'anglophones pour moi dans quel contexte vos compatriotes du sud et du nord ouest leaders ont été condamnés voilà pourquoi je vous ai laissé glisser sur longtemps sur cette heure là je vous en remercie je vous remercie on va donc revenir chez les téléspectateurs sur le bilan du meeting du 1er février 2020 à Paris alors il faut dire que quelque chose m'a marqué lors de ce bilan là quelqu'un a pris la parole avant Moïse Camteau et abrié par son humilité c'est M. Christian Pendaïkoca président du mouvement AG qui est donc un de vos alliés il a parlé durant 4 minutes et c'était pour introduire votre leader son ami Moïse comme il l'appelle en politique il est d'ordinaire rare de voir une telle humilité je tenais à rendre cet hommage à Christian Pendaïkoca que j'ai reçu ici avant vous il y a 2 mois de cela comment sont vos rapports avec lui ? je suis sûr qu'elles sont bonnes mais dites-nous quand même écoutez les rapports du MRC du mouvement AGIR oui comment sont vos rapports les deux mouvements et ensuite vos rapports perso on aime bien savoir entre le MRC et AGIR je pense que l'image parle d'elle-même vous savez le bilan de ce meeting d'hier quand vous m'interrogez dessus je redis que chaque Camerounais de bonne foi doit pouvoir faire le bilan de ce meeting et reconnaître qu'il a été un succès total chaque Camerounais si moi je le dis évidemment maîtresse est partie de l'organisation qu'on appelle MRC il ne peut que dire cela mais je dis je laisse à chaque Camerounais de bonne foi en toute conscience de reconnaître ce qu'il a à reconnaître j'ai lu hier un poste c'était un ministre Camerounais qui par ailleurs est un confrère et ami qui disait dans ce poste sur Facebook que pendant qu'il est en campagne au lieu qu'on écoute ce qu'il dit dans sa campagne électorale tout le monde est plutôt en train de parler du meeting de Paris vous parlez de ce ministre qui porte des baskets rouges tout le temps c'est révélateur non c'est mon ami il ne faut pas dire du mal de lui je n'ai pas dit il y a un ministre qui porte des baskets tout le temps vous savez quelqu'un chantait chacun a son look donc il a reconnu lui-même qu'il a vu pendant des heures que cela a duré le meeting et tout le monde l'a vu je pense que même M. Paul Béa a dû regarder ce meeting donc et ce meeting a bien montré la nature de la relation qu'il peut y avoir entre Mouvement Agir de mon grand frère Penaï Koka que je ne connais plus très longtemps je connais sa famille Adwala oui sa jeune soeur qui est ma consoeur qui est députée à l'Assemblée et qui est ma promotionnaire cette maison ça fait très longtemps que je connais Christian donc pour ne pas être de lui maintenant comme homme dans nos relations non c'est quelqu'un de très intelligent mais qui ne le dit pas souvent il a été dans un moment de sa vie dans le cockpit il aime dire ça lui-même le cockpit du Cameroun il aime cette expression là on pilote le Cameroun et il a averti le pilote en chef M. Paul Béa des risques que l'avion prenait l'avion Cameroun quand il voyait comment il était piloté ses conseils n'ont jamais été écoutés et parfois on a essayé même d'empêcher que les notes qu'il faisait parviennent à M. Béa il a dû vous le dire il a utilisé des méthodes un peu compliquées pour que ce qu'il proposait au Cameroun et aux pilotes de l'avion puissent y parvenir malheureusement cet avion Cameroun aujourd'hui nous devons être honnêtes l'avion a craché l'avion est au sol il est en feu il est en feu parce qu'il y a le feu au sud au nord-ouest l'avion est en feu parce qu'à l'extrême nord il y a encore des gens qui meurent tous les jours sous les balles de Boko Haram le pays est en feu parce qu'il y a l'est il y a un et à Damawa en garantie il y a une insécurité totale dès que les 9h à Berthoa à Garaboulaye les gens se calent feutre chez eux il y a un feu ce pays parce que des gens des Camerounais dans la capitale de la Honde vivent pendant une semaine deux semaines sans avoir une goutte d'eau potable mais vous savez on n'a pas de l'eau dans nos maisons je suis à Yandé mes enfants encore ce matin m'ont dit papa depuis une semaine on n'a pas de l'eau à la maison et vous n'avez pas de l'eau dans ce pays là où on commanderait un certain feu en français pour des milliards pour fêter les fêtes de fin d'année ce qui est plus grave c'est qu'on manque de l'eau dans nos rubinés mais on veste de l'eau aux enseignants vous savez c'est une image absolument étonnante que j'ai vue que non le pays en feu l'avion a craché l'avion au sol comment peut-on imaginer que dans la capitale ce qui est le cœur du Cameroun on est vraiment en situation des délabrements aussi prononcés et pourtant 37 ans après on nous a fait croire que M. Biard devait nous apporter la prospérité et bien il faut qu'on trouve un nom je vais vous ramener sur M. Pédaï Kouka je pense que c'est devenu un virus chez vous on ne va pas parler de M. Biard je vais parler de M. Kouka du meeting M. Biard on parlera de lui un autre jour il faut le laisser là le pauvre j'espère que vous allez quand même bien bon alors non non Christian c'est un aîné à moi je pense il sait très bien je vais souvent à la maison chez lui prendre un verre on discute beaucoup et on apprend aussi beaucoup chez E. Kouka on apprend beaucoup dans le domaine qui est le sien mais pas seulement comme aîné c'est une personne qui aurait pu ne pas s'engager en politique n'est soutenu comme tout il avait des moyens de vivre tout à fait décemment mais il m'a toujours dit Emmanuel quand il m'appelle écoute nous devons nous mener ce combat parce que moi mes enfants ne sont plus au Cameroun ni mes petits-fils mais je me dois moi de me battre pour eux maintenant que je suis en prison me disait-il je suis fier parce que moi au moins je suis en prison pour mes idées je suis en prison pour le Cameroun et non pour avoir détourné l'argent public et donc pour lui c'était un honneur c'était une gloire d'être en prison comme disait quelqu'un mourit pour des idées oui mais de mort lente j'ai ajouté de mort très très lente voilà comme ça vous restez très longtemps donc c'est l'homme que je connais et j'étais très content de le retrouver avant hier et hier égal à lui-même toujours partisan du MRC dans ce combat qu'on a commencé ensemble je pense que nous allons continuer dans ce combat ensemble jusqu'à ce que la victoire nous puissions l'obtenir et son mouvement à agir est un mouvement extérieur qui s'est aujourd'hui allié au MRC vous avez à côté de vous votre consoeur votre camarade votre amie qui vient de commettre elle aussi un mouvement elle est toujours membre du MRC mettre nos mots votre mouvement des cantoïstes deux mois après que vous serez passé ici qu'est-ce que ça donne parler nous de ce mouvement-là et qu'on comprenne encore une fois de plus car j'ai reçu des équipes me demandant est-ce que c'est une dissidence est-ce que vous expliquez aux téléspectateurs c'est quoi le mouvement des cantoïstes réunis le mouvement le mouvement des cantoïstes réunis c'est une association de 1901 qui a pour but de rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans la personnalité la vision du professeur Maurice Camdou cette vision ayant été au moins en partie traduite dans le programme du MRC le projet de société du MRC nous nous sommes rendus compte quand même que lui-même en tant que personne incarne quelque chose qu'un parti ne saurait saisir parce que dans ce qu'est Maurice Camdou il y a son coeur il y a son âme il y a son esprit il est très difficile de transmettre tout ça dans un mouvement qui dans un parti qui effectivement rassemble des gens de tout horizon et qui vient chacun avec son influence parce que un mouvement enfin un parti politique peut recevoir des influences au-delà bonnes ou mauvaises au-delà de celle de son de l'un de ses créateurs mais la personne Camdou ne saurait être altérée par quoi que ce soit et nous avons choisi en tout cas j'ai eu l'idée de choisir Maurice Camdou en observant l'homme en voyant ses actions son parcours comme une référence pour moi absolue aujourd'hui qui incarne l'idée de progrès l'idée de l'humanité une idée avant-gardiste quelque chose de fondamental pour ce pays qui s'écroule et juste en le regardant agir juste en promouvant ses idées sa sensibilité sa vision sa manière de faire j'ai pensé que si un certain nombre de Camden pouvaient s'en inspirer on pourrait demain être sûr de sortir de l'aspect qui a été plus ou moins j'allais dire infecté mais le mot peut paraître fort par 38 ans de n'importe quoi en tant que gouvernance pour se prouver un nouveau héros le mot est lâché pour pouvoir se reconstruire le mot est lâché mais il faut que les téléspectateurs comprennent bien avant que Maître Sine nous dise ce qu'il en pense ce mouvement n'est pas dissident du MRC j'avais pas fini voilà je disais effectivement moi-même je suis membre du bureau MRC France et je n'entends pas cesser d'être membre du bureau MRC France seulement je me suis rendu compte que parmi les Camerounais il y avait des gens qui étaient entre guillemets réfractaires à l'appareil parti au parti politique ils avaient une façon de fonctionner et souhaitaient apporter leur composition attachée à la personne à la personnalité à la vision d'un homme qu'ils considèrent comme leur leader aussi bien que n'étant pas du MRC et j'ai voulu donc rassembler au-delà du MRC et dans le monde entier toutes les personnes qui se reconnaissent en ce grand homme à cet homme extraordinaire que nous avons la chance d'avoir au Camerounais qui est Maurice Camter Maître Sim c'est peut-être une stratégie que vous tenez à côté de vous elle veut récupérer tout le monde même ceux qui ne sont inscrits au parti c'est ce que j'ai compris est-ce que c'est ce que vous vous avez compris écoutez moi je pense que nous devons savoir lorsque le MRC va à une élection pour organiser un événement comme celui d'hier nous avons toujours dit qu'on n'attend pas que les militants du MRC vous savez les militants seuls ne vont pas nous aider à gagner les élections on ne peut pas et j'ai toujours dit à mes confrères à mes concitoyens je veux dire que même si vous êtes au RDPC le parti au pouvoir aujourd'hui au Cameroun dans des conditions qu'on sait il faut avoir l'humilité être honnête et de connaître qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays aujourd'hui et donc de choisir le MRC de choisir Campton et il y a des militants d'autres partis politiques qui ont choisi Campton en 2018 c'est ce qu'elle veut dire je crois c'est à dire que le MRC en tant qu'organisation ne peut pas lui tout seul aller à la conquête du pouvoir il faut donc qu'il y ait d'autres organisations d'autres personnes physiques et qui permettent qu'ils ont une autorité morale qui donne un autre sens un sens plus élargi au combat et qui permet donc de faire la masse critique qui nous donne la victoire demain et la main est tendue à tous et les appels les campuristes réunis réunis mais moi je dis c'est pour moi c'est un agrégat de personnes de Camerounais et de Camerounaises qui doivent être apportées dans le combat que le MRC mène et le reconnaître il n'est pas normal de nous diviser sur des questions qui pourtant devaient être reconnues inanimément comme des questions d'intérêt général pour le Cameroun et pour le pays lorsque il n'y a pas de loi et à Honde ça ne distingue pas les maisons des gens du RDPC ou du MRC ça ne distingue pas lorsque dans les hôpitaux on peut mourir ailleurs qu'on a une fracture de bras ça ne distingue pas les gens d'un parti ou d'un autre lorsque il y a de la poussière pas toi et à Honde la poussière entre dans toutes les maisons y compris celle des gens qui votent le parti au pouvoir et c'est ça le combat qu'il faut mener de dire aux Camerounais quelle est la vérité aujourd'hui quel est l'état la situation de notre pays est-ce que nous devons laisser encore entre les mains des gens qui ont fait cracher un avion le devoir d'éteindre le feu parce que je dis en fait notre devoir c'est que il faut éteindre le feu réparer l'avion et le faire décoller à nouveau c'est fort le symbole éteindre le feu on le voit sur sur l'effigie d'un parti politique oui mais c'est de ça que je parle mais c'est comme une symbolique même qui est très ancienne comme si c'était prémonitoire non notre pays il est à vol aujourd'hui et le dire ce n'est pas du mal de quelqu'un non c'est simplement rendre compte de la réalité et monsieur Mouafou vous serez surpris parfois quand vous voyez des gens à la télévision dans le débat de dimanche au Cameroun les mêmes qu'on voit tous les jours tous les jours oui vous dire oui le pays se porte très bien le président est très beau c'est le plus brillant je peux vous dire souvent après les émissions vous les entendez vous demandez si j'en ai un décembre ils se plaignent pire que nous même parfois ça c'est vrai il y en a parmi eux qui sont passés sur ce plateau ce qu'ils m'ont dit en off et que je ne peux pas donc pas révéler est énorme énorme c'est énorme et parfois de l'intérieur ils vous disent des choses qu'ils vivent que vous ignorez même contre lesquelles ils sont mais ils viennent quand même à la télévision dire aux Camerounais ce qu'ils ne croient pas eux-mêmes mais je veux savoir je veux leur demander ces hommes de cerveau parce que moi je n'ai qu'un seul cerveau quand c'est bon je dis c'est bon quand c'est pas bon je dis c'est pas bon comment ils font pouvoir dire une chose devant les lumières de la caméra et dès qu'ils sortent de dire oui finalement vous avez raison pour le troisième vice-président du MRC que vous êtes le mouvement des canthouistes est donc le bienvenu toutes les forces qui peuvent nous aider à gagner sont les bienvenues dès lors qu'elle a dit très bien mon ami mette le mot que ce n'est pas une dissidence mais qu'au contraire c'est d'apporter à ceux qui ne sont pas forcément membres du MRC ou qui n'ont pas envie d'être encartés mais qui ont quelque chose à apporter dans le combat du président Camto d'apporter dans le combat et dès lors je dis toutes les fois qu'on ne divise pas toutes les fois qu'on apporte une contribution qu'on apporte un plus une plus-value si vous voulez et bien nous sommes preneurs et je l'espère simplement que ce mouvement restera effectivement un mouvement qui sera rassembleur parce que la crainte qu'on peut avoir qu'on peut avoir c'est que on l'a vu ailleurs des gens disent nous sommes des camtoïstes mais nous sommes contre le MRC je ne sais pas qu'on dit comme ça mais il y a un parti dans lequel les gens disent ça un parti politique je peux l'appeler comme ça mais ce n'est pas un parti politique en réalité c'est le RDPC il y a au RDPC les gens qui sont camtoïstes ils sont ils sont biahistes disent-ils mais ils disent oui le RDPC fonctionne on n'aime pas tout ça mais ils sont biahistes non je pense que je l'espère en tout cas que nos amis camtoïstes seront et resteront dans la logique des aspirations du parti politique parce qu'en fin de compte camto c'est un être humain ce n'est qu'un être humain il peut décider demain de ne pas continuer le combat et de passer la main à quelqu'un d'autre il peut disparaître on touche du bois qui s'arrive le plus tard possible Mitterrand a bien disparu mais mon ami Bernard Bagard il reste un tirandiste c'est pas temporel donc voilà donc il est évident qu'on souhaite au président la plus longue vie du monde mais je dis il peut lui-même décider d'arrêter de mer alors qu'est-ce qu'en fait les camtoïstes non je pense que nous devons surtout nous dire qu'ils doivent également comprendre que camto ces idées aujourd'hui sont portées par un mouvement et qu'ils doivent continuer à le soutenir pour que nos idées que nous avons tous mises en place depuis 2012 continuent à prospérer et je le crois je l'espère les camtoïstes espèrent que ces idées puissent être au pouvoir et diriger ce pays je vais redire aider à faire décoller l'avion Cameroun vous savez le Cameroun c'est il faut acheter un autre avion l'avion Cameroun a craché oui il a craché mais il y a un seul il faut acheter un autre oui non mais le Cameroun n'est pas un avion on ne change pas de pays voyez vous donc forcément on peut faire mieux on va rebâtir un meilleur avion pas acheter un autre mais c'est à nous de construire on n'a pas acheté un avion les Camerounais doivent bâtir un pays ils doivent construire une nation dans laquelle on ne parle plus comme j'entends aujourd'hui de tribus le Président comme te l'a dit hier nous devons donc recréer cet avion là le rebâtir le rendre plus gros plus beau et surtout plus moderne parce qu'il n'aura plus les instruments d'il y a 50 ans il n'y aura pas les escabeaux en bois là pour y monter on va faire un bel appareil qui va éliminer le ciel de l'Afrique et le ciel du monde Maître Nomou alors vous rassurez définitivement le troisième vice-président du MRC le MRC qu'au sein de votre parti le mouvement des Camteristes réunis il n'y a pas de dissidents du MRC rassurez-vous pour toutes déjà je dois dire quelque chose ça veut dire que le mouvement des Camteristes réunis veut n'est-ce pas aider à mettre en place implémenter la vision d'un homme c'est pas seulement la vision d'un parti c'est la vision d'un homme qui pour nous incarne l'avenir du Cameroun comment peut-on être camteriste en tout cas aimer, admirer, porter monsieur le président élu Maurice Camteau et combattre le MRC qui est quand même un outil qui implémente quand même globalement la vision le programme le projet de société etc etc seulement le président élu n'est pas qu'un projet de société il n'est pas que il n'est pas qu'un programme politique c'est d'abord un homme et nous souhaitons au sein des Camteristes du mouvement des Camteristes réunis trouver des moyens pour promouvoir le nouveau citoyen Cameroun ça veut dire pour nous ce qu'on essaye de faire c'est de fabriquer des mini Camteristes la façon, l'amour qu'il a pour son prochain l'esprit de pardon de tolérance d'acceptation d'ouverture à l'autre et si vous avez écouté son discours hier il a résumé une fois de plus ce qu'il sait lui c'est comment il comprend la vie comment il l'aperçoit et ça va au-delà du programme du MRC ça va au-delà du projet sans le combattre et c'est ça que nous souhaitons voir c'est ça que nous souhaitons voir mis en implémenté chez nous au Cameroun ça veut dire comment on fait le nouvel homme Camerounais qui ne connait plus le tribalisme comment on construit cette république au-delà des mesures concrètes qui seront appliquées peut-être pas le MRC à son arrivée au pouvoir mais si le MRC n'était plus au pouvoir est-ce qu'on aurait derrière des Camerounais suffisamment transformés au-delà des institutions pour continuer à être ce que nous avons vu en Maurice Camtou je comprends c'est un peu l'éducation voilà rééduquer complètement rééduquer complètement le Cameroun vous avez compris ? comme moi pour qu'il devienne pour qu'il devienne cet homme entre parenthèses idéal et ça n'a rien à voir avec la vie physique de Maurice Camtou ça c'est son esprit est-ce que je peux emprunter votre robe d'avocat ? oui je suis un noir oui mais mais ça c'est que vous voulez emprunter virtuellement bien sûr heureusement parce que sinon je vous poursuivrai pour je passons du titre juste virtuellement bien très bien alors j'ai JMTV plus à la chance d'être quelque fois convié quand on ne l'ostracise pas pour couvrir certains événements en Europe au Parlement européen le 5 septembre dernier ce maître Nomou qui exposait les faits pour le compte du MRC vous comprenez pourquoi ? je l'ai invité pour être à côté de vous et le 6 le lendemain son discours devant cette conférence a été le plus salué et le plus regardé sur JMTV plus voilà pourquoi j'ai voulu parce que j'ai reçu beaucoup les écrits des membres du MRC ah le mouvement des Camtou c'est le dissident j'ai dit il faut qu'elle revienne vous expliquer à vous et aux téléspectateurs ce qu'elle fait donc elle porte très haut la voix du MRC j'ai plein d'images cette espèce on peut regarder si JMTV plus où à chaque fois elle m'est désesposée pour le compte de votre parti mais elle est militante je vous remercie absolument elle est dans son devoir de militante et d'ailleurs je pense que maintenant dans ma posture de vice-président du parti je ne peux que la féliciter de manière solanée pour ce travail merci qu'elle fait si bien qu'elle fait si bien et de dire que nous avons cela vous savez le MRC est une vraie famille c'est une grande famille dans laquelle nous savons reconnaître les mérites des enfants qui donnent du leur pour que les choses avancent dans la maison dans la famille et ce qu'elle a fait ce qu'elle fait ce qu'elle fera encore de même parce que je sais qu'elle continuera à travailler pour le parti je peux dire que je ne peux que saluer cela et l'encourager donc à mettre son énergie son talent son grand talent sa compétence au service du parti mais je vais vous dire ce qu'elle fait à mon sens je pense qu'elle me donnera raison elle le fait aussi surtout pour le pays qu'on appelle le Cameroun parce qu'en réalité le MRC n'est qu'un instrument politique les mouvements qu'on peut créer c'est des instruments politiques mais en ligne de mire ce qu'on veut construire ce qu'on veut bâtir c'est le Cameroun donc toutes les fois qu'elle mène une action il y a derrière une action au profit du Cameroun que nous voulons avoir demain pour nos enfants parce que pour nous-mêmes en réalité M. Moifo on pourrait nous arrêter de nous battre mais on ne le fera pas je le présent comme je te disais que les combats que nous devons mener on les mène nous-mêmes on les laisse à nos enfants à nos enfants donc on les mène nos parents nous ont laissé le leur c'est pour ça que nous sommes tous en d'espoir comme ça nous ne voulons pas que nos enfants prennent la mer ni le désert c'est pour ça que nous voulons créer au Cameroun des conditions telles qu'un enfant camerounais n'aille à l'Europe que s'il a pris un avion parce qu'il y aura dans ce pays des moyens de vivre dignement et ce pays a ses moyens sauf que sauf que nos amis ont décidé de faire de ces moyens les moyens qui sont leur propriété à eux seuls bien ils ont créé deux tribus au Cameroun la tribu des mangeurs la tribu des mangés la tribu des mangeurs et la tribu des mangés mais j'aime dire la tribu de ceux qui sont rassasiés et qui jettent dans nos ruchures et la tribu de ceux qui n'ont même pas de l'eau pour se laver simplement ils ont créé ce pays là le tribalisme pour moi au Cameroun est un tribalisme réel c'est celui là la tribu des riches et la tribu des pauvres la tribu des faux riches de faux riches parce que je ne connais pas d'industrie réelle parmi ceux qui bat oui mais je dis la tribu des riches parce que ils ont l'argent ils viennent se soigner en Suisse et en France ils ont l'argent l'argent de qui ? donc voilà on fait des dons à la ville de la Bolle 1,2 millions c'est l'argent de qui ? donc la tribu vous l'avez bien dit des mangeurs des voleurs la tribu ah je n'ai pas dit des voleurs j'ai dit des mangeurs et des mangés il ne faut pas qu'on engage ma situation non je parle pour moi et ce que je dis n'engage que moi mais vous savez je vais vous dire je suis avocat parfois je rencontre ces personnes emprisonnées pour détournement des biens publics pour prévarication c'est des Camerounais comme vous et moi parfois je les plains et les gens me disent mais on n'a pas les plaindre je dis oui c'est vrai ceux qui ont effectivement détourné ne sont peut-être pas plaindres mais il y a le système qui a été mis en place qui est tel qu'on n'a pas mis les moyens d'empêcher ces gens de détourner M. Moifo imaginez-vous quelqu'un est directeur général d'une entreprise publique pendant 29 ans alors que la loi dit que le maximum c'est 9 ans qu'il peut passer à la tête de l'entreprise publique il en fait 29 fois 3 plus 2 29 ans et le plus surprenant c'est que quand il est arrêté on le poursuit pour des crimes économiques commis 10 ans 15 ans plus tôt ça y est il n'aurait même pas dû être là et on devait l'enlever le même jour qu'on a constaté le crime économique pourquoi on le laisse là 15 ans après et j'ai dit pour moi pour nous tous ces Camerounais c'est des règlements de compte politique si on voulait vraiment vraiment éradiquer cette gangrène du Cameroun le MRC a proposé des solutions très simples et d'un MRC en légal qu'on déclare les biens pourquoi on ne le fait pas des choses très simples c'est la construction du Cameroun le monsieur Voskantoï déclare ici hier bientôt deux ans que s'il était élu il signerait tout de suite le décret d'application la loi a été déjà votée par le parlement qui a mis un décret pour désigner les gens devant lesquels on va déclarer les biens et il y a une seule personne dans ce pays qui signe le décret c'est monsieur le déclare les élus du peuple ont voté une loi il faut encore attendre un million d'années pour qu'une seule personne signe le décret je vais vous dire monsieur Mofo au Nigeria quand on prend la constitution elle-même quand elle est adoptée parce qu'au Nigeria nous on a une constitution qui a très peu d'articles 66 ou je ne sais pas combien mais au Nigeria ils ont une constitution qui a près de 500 articles pourquoi ? parce que la loi constitutionnelle ne demande pas qu'il y ait d'autres lois ou décrets pour être appliqués elle même dit les formalités dans lesquelles elle sera appliquée notamment au Nigeria la loi dit que le président est public dès qu'il est élu déclare les biens point on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait une autre loi un autre décret pour le faire voilà donc elle même prévoit les conditions les modalités de déclaration voilà ce qu'un pays normal doit faire mais chez nous on a dit c'est le président qui envoie à l'Assemblée le projet de loi sur la déclaration ça part de la présidence le jeu qu'il veut c'est lui qui envoie le projet de loi et après maintenant quand la loi est votée on attend le décret qui n'est pas signé ça c'est un pays formidable donc c'est pour dire qu'en réalité nous nous battons contre le système parce que ces Camerounais là et oui ils ont commis des crimes mais on aurait pu éviter que ces crimes là soient commis de toute façon si votre maison reste ouverte toute la nuit et que les bandits viennent voler il faut qu'elle me dise qu'il y a une négligence et il y a moyen de faire autrement tout à fait bon ben chers téléspectateurs nous allons boucler cette première partie on vous retrouve dans quelques minutes dans la seconde à tout à l'heure merci à JMTV plus continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse